La question du répli identitaire qui semble désormais dicter la loi sur le champ du politique au Cameroun. Que se passe-t-il réellement ? Peut-on aujourd'hui interroger la sincérité de certains acteurs politiques ? Et on parle notamment de ce meeting de Bafoussam. Je vous passe d'abord la parole sur la question du répli identitaire. Je vous ai lu sur la toile, vous étiez assez acerbe sur la question. On a l'impression aujourd'hui que les chevauchements entre le tribalisme et le répli identitaire et la politique se retrouvent dans ces combats et dans ce qu'on a appelé au Cameroun, la crise post-électorale. Il y a de très mauvais opposants parce que nous avons connu une catégorie d'opposants qui ont vu que la tribu peut être utilisée dans certains environnements, notamment à Douala, à Yaoundé. Et très prochainement, Kribi est en ligne de mille, c'est-à-dire toutes les localités où il y a une grande concentration de compatriotes venus d'autres contrées du pays. Les gens ont vu dans certains partis politiques qu'ils pouvaient utiliser les populations spécifiques au parti, alliées au parti, qu'ils croient être le socle du parti pour gagner les élections et accéder au pouvoir. Ce comportement fait que le réplique identitaire est instrumentalisé. Je vais être iconoclaste et vous supprimer, j'ai beaucoup aimé le meeting de l'art. Je l'ai beaucoup aimé parce que j'ai vu les dignitaires d'une communauté tirer elles-mêmes la sonnette d'alarme, nous montrant qu'ils ont perçu le danger que certains acteurs politiques ont mis sur la terre l'instrumentalisation de l'art. Ce qui s'est passé en Suisse, la PASSE, c'est un regroupement quasi identitaire. On va essayer d'édulcorer les choses en disant que oui, il y a le commissaire Zogodeda, etc. Mais ça ne change pas le fait que cette nébuleuse qui est apparue dans la toile, on l'a vu, s'exprimer. Et les deux principaux, les deux principales victimes, tout le monde sait, c'est lui et Isoma, à une certaine moindre mesure d'autres personnes. On a vu un combat des gens qui ont voulu se réclamer d'une formation politique, dont les comportements eux-mêmes, et en l'occurrence, cette formation politique-là, les comportements sont quasi identiquaires. J'ai ici la liste des conseillers municipaux du MRC. Dans quelle région ? Tout le Cameroun. Le MRC a 19 conseillers municipaux, dans tout le Cameroun. Cinq abafoussants, ils sont tous originaires de l'Ouest. Et 14, dans le reste du Cameroun, ils sont tous à Douala. Et ils sont pour 12 originaires de l'Ouest et 2 originaires du littoral. C'est Kwame Tome, à Douala 1er, et Tim David, qui est originaire de Yingi, etc. Dans le littoral. Le reste, c'est des ressortissants de l'Ouest. Quand vous avez un parti politique, qui veut accéder au pouvoir, et qui a des schémas de conquête de pouvoir, qui s'appuie sur un socle électoral, qui est conçu de telle sorte que, quand on gagne, c'est une ethnie qui gagne en soi. Vous êtes dans ce qui a motivé la formation de la base. Donc, quand je vois les dignitaires de l'Ouest, malheureusement, ils étaient essentiellement édépécistes. On aurait pu imaginer que les dignitaires de l'Ouest soient invités venant de toutes les formations politiques. J'en disais, Momo était là, hein? Oui, on l'assimile au pouvoir. Il n'a pas pris la parole. On l'assimile au pouvoir. Mais on aurait pu faire venir d'autres. Et je vais vous dire, la deuxième chose qui me plaît dans cette affaire, c'est que ce meeting devrait même inspirer l'opposition démocratique. L'opposition démocratique, elle-même, doit faire un meeting pour dénoncer le fait que des groupuscules bâtis autour d'une ethnie se sentent libres de venir dans un combat que nous n'avons jamais voulu, un combat ethnique, et se permettre de faire n'importe quoi au nom de l'opposition. C'est-à-dire que comme on s'oppose au régime du président Bia, eh bien, on peut détruire les ambassades. Comme on s'oppose au régime du président Bia, eh bien, on peut contester les décisions du Conseil constitutionnel. Comme on s'oppose au régime du président Bia, eh bien, on peut s'organiser en un groupuscule émique pour aller attenter à sa vie, à sa sécurité. Ce n'est pas de l'opposition. Ce n'est pas cette opposition-là à laquelle moi j'adhère. Moi j'adhère à l'opposition qui gagne les élections, qui met les stratégies en place pour gagner les élections. Et nous avons aujourd'hui une opposition qui a voulu nous faire croire que, par l'insurrection, elle va prendre le pouvoir. Et du coup, vous avez d'autres aspects extrêmement péverts qui sont apparus. Le combat de leadership dans l'opposition. C'est ici que j'ai vu ça. Cette année, après l'élection présidentielle, qu'un quelqu'un qui a eu 14%, vous savez ce que c'est 14% si je ramène ça à la... 14,75 quand même. 14,75, si je ramène ça à la notation que tout le monde comprend, c'est 2,8 sur 2. 14%, c'est 2,8 sur 2. À la sortie de l'élection, quelqu'un qui a eu 2,8 sur 20, s'autoproclame leader de l'opposition. Il a un député, 19 conseillers. Il prétend qu'il est devant le SDF, qui a 18 fois plus de députés que lui, 828 conseillers municipaux, à peu près 40 fois ce que le MSEA. Et j'entends à France Inter, j'entends à Africa 24, j'entends à France 24, on dit Maurice Cantor, le principal leader de l'opposition. Nous sommes dans une construction extrêmement nocive, létale, pour l'opposition. C'est pourquoi j'ai dit aux opposants, ceux qui n'ont pas pour combat d'être les principaux, les leaders de l'opposition, ceux qui ne veulent pas être classés, je veux être, je suis deuxième. Le deuxième, on dit que quelqu'un a 6,6%. Éclaironne partout ! Quelqu'un qui a 6% à l'élection, 6% c'est 1,2 sur 1. Aussi, il y a eu 3%. 3% c'est 0,6 sur 1. À l'école, l'école où nous avons fréquenté, vous tous, c'est notre fille, c'est pourquoi on vous renvoie. On vous chasse de l'école ! Au Cameroun, les gens ont des tels d'autres ! Parce qu'ils sont... Parce que quelqu'un est au cœur d'une dynamique dangereuse qu'il va, eh bien, ils deviennent incélèbres. Non, il faut s'arrêter. D'accord, c'est comme ça. Et j'appelle l'opposition démocratique, celle qui croit que seules les élections sont le mode de dévolution de pouvoir. Et elles le sont d'autant plus que c'est le seul qu'on peut contrôler. Parce que c'est qu'ils veulent faire l'insurrection. Quand ils mettront les gens dans la rue, ils ne contrôleront plus rien. Et c'est peut-être l'armée qui arrivera au pouvoir. Pour ce réunir, vous avez écouté Guineville Oubé, on parle d'un repli d'un Twitter qui prend des proportions au Cameroun depuis l'élection présidentielle. Et le meeting de Bafou Sam, certains l'assimilent à une réponse aux actes de la brigade anti-sardinale en Suisse, même si certains interrogent la sincérité de tout ce qui était présent hier au meeting du RDP. Quelle est votre lecture de ce phénomène au Cameroun depuis peu ? D'abord, permettez-moi de dire combien de fois je suis gêné par le réquisitoire de celui qui en face de moi, M. Demi Lové. son réquisitoire contre le MRC et contre l'opposition. Et je ne cesserai de poser la question à M. Demi Lové, mais qu'est-ce qu'on t'a donné, mon ami ? Qu'est-ce qu'on t'a donné ? Quel est cet acharnement contre l'opposition camerounaise ? Mais j'ai le sentiment que M. Demi Lové se trompe et de combat et d'adversaire. L'adversaire, c'est ce qui gouverne mal le Cameroun. Je crois qu'ils sont dans le même camp, mais visiblement, ils se retrouvent de l'autre côté en procureur général contre l'opposition. Mais passons. Et revenons à votre question, M. Obama, relativement au meeting de Bafoussam. Et au-delà du meeting, l'interrogation sur le repli identitaire. S'agissant d'abord du repli identitaire, je considère qu'il s'agit d'une roublardise politique. C'est un débat que nous qui sommes, avec le peuple camerounais de tous les jours, nous ne connaissons pas. C'est un débat politique de haute sphère. Et le repli identitaire, je le dis encore, pour moi, c'est de la roublardise. Lorsqu'un homme politique a mal de pensée politique, a mal de stratégie, ne sait plus quoi faire, il se retourne et va se réfugier au village. Il va se réfugier derrière la tribu. Mais je vais vous dire qu'il y en a qui sont de l'opposition, de l'homme politique, qui ne s'inscrivent pas dans cette logique. Je prendrai l'exemple, le Moïaïssable, le Parti Univers. Le Parti Univers est dirigé par cet interne à Dieu donné, qui est de Ngaoudiri. Il parle toutes les langues de la Damaoua. Demandez à ces enfants qui ne parlent même pas un seul mot bêtis. De quelle région ils sont, ils seront capables de vous le dire. J'enseigne à l'université et j'ai fait les statistiques. J'ai retrouvé près de 30% d'étudiants qui sont incapables de vous dire à quelle tribu ils appartiennent, à quelle région du Cameroun ils appartiennent. Vous trouverez quelqu'un qui s'appelle Bindi Aman Oscar. Vous lui demandez, il est où il dit, je ne sais pas. Mon père est de l'Estrèbe-Nord et ma mère est du Sud. Je ne parle pas une seule langue de l'Estrèbe-Nord. Je ne parle aucune langue bêtise. Je suis en Gaoudiri où je suis né, où j'ai fait mes études du début jusque là où je suis aujourd'hui. C'est un faux débat. Prenons le cas de ceux qui étaient à Bafoussam. Sont-ils de Bafoussam ? Je regardais un peu les images. Vous verrez des gens qui sont installés à Douala qui se réfugient à Bafoussam. Vous nous dites qu'ils sont de Bafoussam. Vous trouverez des gens qui viennent de partout au Cameroun et qui vous disent qu'ils sont de Bafoussam parce qu'ils ont trouvé des difficultés. Je vous tente de parler du Parti Univert. Vous avez dit que le Parti Univert est attaché à quelle région au Cameroun ? Je vous ai dit que c'est à Tarana et au Gouvernon. Ils sont en Gaoudiri. Alors, vous parlez du MRC, mais le professeur Camteau était candidat ou comme en 2013, comme candidat député. C'était bien à Yaoundé. Il n'est jamais allé à Bafoussam. J'ai inscrit cela à la décharge contre le procureur général Elimilov. Pour dire que c'est encore ce type d'opposants qui viennent poser ce type de débat. Je dis sortons de là. pour parler du meeting de Bafoussam à proprement parler. J'ai envie de rire quand je vois tout ça. On ne réagit au Cameroun que lorsque le chef de l'État est attaqué parce que c'est à la suite des événements de Genève qu'on organise le meeting pour montrer au chef de l'État qu'on l'aime beaucoup, pour montrer au chef de l'État qu'il est populaire, a-t-on besoin de faire une démonstration de sa popularité lorsqu'on a eu 71%. Mon Dieu, 71%. Ça veut dire que ceux qui organisent ce meeting ne croient pas à ce score de 71% parce qu'ils savent qu'ils ont triché pour qu'on en arrive là. Mais vous avez si bien dit. Le débat... Vous voulez que je vous en apporte les preuves ? Moi, j'ai les preuves. Mais je dis... Une fois... Une fois que le conseil conventionnel s'est prononcé, je me plie. Mais je dis que cette victoire manque de légitimité. D'abord, sur le plan des chiffres. On ne sait jamais poser la question, c'est le savoir. 71% de combien ? Je ne suis pas sûr que celui qui a été élu a eu plus de 3 millions de suffrages sur 25 millions. Elle peut donc de modestie. Lorsqu'on a 3 millions sur 25 millions, eh bien, si on ramène à la logique de Elie Milobé, c'est aussi la sous-moyenne. On dira élève médiocre, élève faible, élève qu'on doit renvoyer. C'est pour dire que tous les hommes politiques au Cameroun, ceux qui révèlent combien de fois ils sont ménopausés sur le plan politique, ils doivent comprendre qu'il faut libérer le plancher. Que ceci soit de l'opposition ou du système gouvernant, je veux dire du régime gouvernant, il est grand temps qu'on pense à mettre en place une nouvelle classe d'hommes politiques qui va révolutionner la vie politique au Cameroun. Et ça, ça s'annonce déjà monsieur Libé-Lobé. C'est compris. Vous allez voir avec les prochaines élections municipales et législatives, cette vague de jeunes qui depuis 2018 a compris que la politique c'est également leur affaire et qu'ils sont prêts aujourd'hui à prendre d'assaut et les municipalités et le Parlement. D'accord. Et je peux dire au procureur général Libé-Lobé qui ne perd rien à attendre parce que même lui là, il est inscrit dans la logique du passé et lui-même doit libérer le plancher parce que c'est un mauvais opposant. Merci beaucoup. On va, il va vous répondre tout à l'heure. Oui, je veux lui dire, je veux dire à tous ces gens-là deux choses. La première, la Bible nous dit dans Lévitique, chapitre 18, verset 20, prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le soulez. Deuxième chose à mon ami qui demande qu'est-ce qu'on va dire. On va dire que je te rappelle et ça doit être la dernière fois que comme on peut se sentir libre de critiquer le RDPC de la même manière on peut critiquer n'importe quelle organisation politique pour peu qu'on identifie cette organisation politique comme participant à la mauvaise gouvernance pour la production des dérives sociétales graves. À ce titre-là, je te dis ce que l'apôtre Paul dit à Timothée d'Antesalonicien. Il dit « Oh, nous vous ordonnons, frères, de vous éloigner de tout frère qui marche de manière désordonnée. » C'est compris. Si, ne croyez pas que parce que nous sommes dans des partis d'opposition, quand un parti d'opposition décide d'emmener la lutte de l'opposition vers une voie sans issue, une voie immorale, une voie qui n'est même pas du tout politique, nous devons nous taire parce que si je parle, parce que nous sommes de l'opposition. je vous le dis aujourd'hui, je ne suis pas solidaire d'une lutte insurrectionnelle. Je ne serai jamais solidaire des partis politiques qui, pour prendre le pouvoir, considèrent que dans telle localité, ma population qui est arrivée là est plus nombreuse. Donc, si je crée des listes de candidats excessivement centrés sur cette population, c'est qu'il va à l'encontre des dispositions de la Constitution qui prévoit que l'État préserve le droit des populations au poto. Merci beaucoup. Monsieur Elie Milobé, c'est compris. Merci, merci. Nous ordons de faire c'est-à-dire que le gouvernement de la composition pour intégrer tout le monde. Monsieur Elie Milobé, vous n'avez plus la parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est une compromission. Monsieur Elie Milobé, vous n'avez plus la parole. C'est compris. Merci beaucoup. Monsieur Koumanov. Monsieur Bama. Professeur, vous ne répondez pas à Elie Milobé. Vous avez 30 secondes. Allez-y. Dites à monsieur Elie Milobé qu'il ne me parle plus avant son temps les gros yeux. Ça ne m'impressionne pas. Ça ne m'impressionne pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur Elie Milobé, je vous en prie, je vous en prie. On m'a donné le pouvoir que je vais distinguer. Je vais couper. Oui, on va couper l'émission si vous parlez. Ça va un peu. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je crois que j'avais la parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît, pour que les esprits se calment, je vais, monsieur, je vais vous donner la parole pour que les esprits se calment. On va d'abord aller à Duval pour aller au retour. S'il vous plaît,